Le Bas Madame A.T. Joanne a six ans. Io, c'était un ange encore. Ce n'est plus qu'une enfant d'Ève. Le ciel colore, portant de son regard, son regard caressant. Car Dieu regarde face à face l'innocent. Elle est pauvre, elle est gai, à la fois rose et blanche. Elle a les mouvements de l'oiseau sur la branche et sa voix est un chant éternel. A la voix, le plus désespéré d'un pur rayon d'espoir, sentirait resplendir son âme comme brille la mer sous le soleil. Cette petite fille, hier avait tout de l'ange et rien de l'être humain. Aujourd'hui, le travail vient d'étreindre son âme. Car aujourd'hui, c'est tout de bon qu'elle travaille. Elle a l'air grave, l'air attentif, maille à maille. Le fin tissu d'un bras s'allonge sous son doigt. Et la poète dit, triste de ce qu'il voit, riche, une fille joue à vêtir sa poupée, à couvrir ses pieds nus, pauvre. Elle est occupée. Ah ! Qu'a de peine pris la gueule aux cheveux blancs pour la mettre au labeur. Entre ses doigts tremblants, elle tenait les mains inhabiles. La vieille tricotait lentement, une aiguille à l'oreille. Et dans ce long travail monotone du bas, Joanne pressentait notre vie ici-bas. Humble tricot du pauvre, au poème de femme, sympathique et témoin des douleurs de son âme. Regardez un instant la bonne femme. Elle a vécu 80 ans, telle que la voilà, allant dans la forêt glaner le bois qui tombe, filant, faisant la soupe au tricotant. La tombe doit la prendre au travail, et la fille a toussé. L'existence du pauvre et sa mort sont ainsi. Les hommes vont pieds nus, mais la femme tricote, toujours pour son mari. pour ses enfants. Et l'autre, que sa bouche le pain pour eux. Elle voudrait leur mesure avec plus de bien-être. Ils mourraient heureuses, s'ils marchaient un jour sur cette terre, sans déchirer leurs pieds, leurs richesses, aux misées. Hélas, pendant ce temps, dans les grandes cités, la vapeur jette un cri roc de tous côtés. Prends-soy, coton blanc, saisis des paisleines, recueillis à grands frais sur des plages lointaines, et, travaillant avec son long cri douloureux, vendez-bas des fabriques aux riches paresseux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada